Tant de choses perdues, tant de changements, et les moissonneurs sont toujours là. Pour moi, c'était hier. Notre empire englobait la galaxie. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un mythe. Je récupère mes forces, je serai bientôt prêt. Vous avez rencontré votre dernier recrut ? Vous voulez parler du plus gros événement des cinquante mille dernières années, dont je ne peux pas parler ? Ah, vous l'avez vu. Je me demandais juste. Autrefois, les caméras n'avaient pas de fonction automatifiante. Les journalistes devaient se mettre trois tonnes de fond de tas. Je vérifie nos réserves de pièces de rechange. Commandant ? J'y crois toujours pas. Un protéin vivant. Le doc doit être aux anges. On peut dire ça. Mais il paraît que le type n'est pas... entier. J'ai du mal à le croire. Rescapé d'il y a cinquante mille ans. Le dernier de son espèce. Ça doit faire un choc. Ouais. Espérons qu'il nous aidera contre les moissonneurs. On dirait que les moissonneurs ont frappé fort chez les Turiens. Donc les Turiens veulent qu'on aille chercher un de leurs hommes politiques. C'est bon de se sentir aussi utile. On aura peut-être l'occasion de casser du moissonneur en allant chercher ce Primark. Je parie que l'homme trouble est remonté à l'instant où on parle. On lui a soufflé le protéin au nez et à la barbe. Eh. Eh. Oh... Ah non. C'est pas… Oh, moi. C'est bon… Ah, oui. de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Me ressusciter, ça a coûté cher. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Ça peut pas faire de mal. Pas de scalpel ce coup-ci, docteur. Hélas, à ma grande déception, je n'aurai pas à le faire. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Parfait. Votre organisme semble accepter les implants. Continuez d'être optimiste et vos cicatrices ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. On est comment au niveau médicaments ? La firmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Vous ne regrettez pas d'avoir travaillé pour Cerberus ? Nous nous sommes servis d'eux, nuance. Quand j'y pense, j'en aurai presque honte. Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non. Je n'ai aucun regret. Vous n'avez jamais parlé d'autres familles ? Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance, et vous êtes tous mes enfants. Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard. Il y a de nouveaux messages sur le terminal. Des messages privés. Un protéen. Un véritable protéen vivant, juste sous mes pieds. Je ne les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Je comprends le choc qu'a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Mais un protéen, Shepard, il pourrait nous dire tant de choses. Ravie de vous voir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces pauvres colons d'Eden Prime. D'abord les guettes, maintenant Cerberus. Pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprètes. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéen. Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. Commandant ? Vous nous avez vraiment ramené un protéen ? Liara doit être excitée comme une puce. Elle en a rêvé toute sa vie. Commandant ? Commandant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501